Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour l'épisode final de l'aventure d'Assassin's Creed 2 avec Ezio à Auditore. Alors l'épisode précédent était plein d'action, notamment à la fin où Ezio s'est fait blesser par quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui était encapuchonné et qui lui a volé la pomme d'Eden. On a une piste, visiblement des moines qui ressemblent à la personne qui nous aurait entaillé, se cacheraient dans les marais, dans un endroit secret. Alors c'est très important, il va falloir aller récupérer notre pomme quand on sait le pouvoir qu'elle a. En tout cas je suis très content d'avoir été jusqu'ici avec vous jusqu'à la fin de l'aventure d'Assassin's Creed 2. Alors beaucoup d'entre vous vont, je sais, me demander quand est-ce que la suite va arriver. Brotherhood, Révélation, je ne sais pas encore à quel moment on va le faire puisqu'il y a pas mal de choses qui sortent sur la chaîne en ce moment, notamment du Avatar Frontiers of Pandora et on continue également Bloodborne. Et j'aimerais avant la sortie, mais ça on a un petit peu de temps donc ça devrait le faire, refaire Final Fantasy VII Remake jusqu'à la fin cette fois. Puisque oui, je ne l'ai malheureusement jamais terminé, c'est très grave, je sais. Donc voilà, pas mal de choses qui sont prévues. Donc n'hésitez pas, dès qu'on aura un petit peu de temps, on retournera sur la saga des Zio comme promis. Et donc aujourd'hui, on va terminer Assassin's Creed 2. La fin va être de toute beauté. Normalement également, dès qu'on pourra revoyager, j'irai récupérer la tenue légendaire du fameux Altaïr, évidemment. Allez, on y va. Il est temps de nous venger. Qui ose planter Hethio ? Hop là. Donc ce serait par là, visiblement. Tac. Voilà. Parfait. Explorez l'abbaye située dans les marais de Romagne, à la recherche du moine en bure noire qui a dérobé la pomme d'Éden. Alors... Ouh, il y en a des moines, hein. Il y en a pas mal des moines. Forcément, c'est une abbaye. Zone non autorisée. Voilà, comme ça, c'est fait. Si on se fait repérer, on se fait attaquer. Ça va être bien. Ouh là, ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là. Il y a des gardes qui sont en train de me capter. J'ai des choses à vous dire. Non, non, mais laissez-moi tranquille. Voilà, je vais faire le tour, comme ça. Hop, on va courir un petit peu vite. Là, il y a des moines, mais ce n'est pas eux. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il faudrait peut-être que je monte au sommet de l'abbaye. Ouh là. Ah, il est là. Il est là, il est là. Où est-il ? Le mec, il n'avait que neuf doigts. Oui, oui, bien sûr. C'était lors d'une fête à l'abbaye de San Vincenzo. Oui, je connais cet endroit. Je vais me rendre là-bas. Grazie. Grazie. Allez en paix. Je ne manquerai pas. Le mec, il m'a sorti tout le monde qui avait... des doigts au moins. Le frère O'Kalahan. Ça, c'est un nom irlandais, non ? O'Kalahan. Ça, c'est un nom. Ça, c'est un nom. Alors, on se rapproche de l'endroit. qui serait le moine. Ah, regardez là-bas. Ça doit être lui. Est-ce que c'est lui qui n'a que neuf doigts ? Comment ça ? C'est toi qui as tué le frère Stefano. Attention, le tueur de moines est de retour. Mais je ne tue pas les... Je ne tue pas les moines. Waouh. C'était rapide. J'ai eu le bon direct. Ça, c'est de la chance. Je ne peux pas mourir. Je ne tue que les meurtriers. Et votre frère Stefano avait du sang sur les mains. Je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Maintenant, écoutez-moi. Je cherche un moine portant une bure noire à qui il manque un doigt. à qui il manque un doigt, dites-vous. Vous voulez parler du frère Savonarola ? Savonarola. Savonarola. Vous le connaissez ? Oui. Il était l'un des nôtres autrefois. Autrefois. Et maintenant ? Eh bien, nous l'avons encouragé à prendre une retraite amplement méritée. J'ai bien peur que pour lui, les vacances soient terminées. Savez-vous où il se trouve ? Attendez. Santo Spirito, à Florence ? C'est là qu'il a étudié. Il a peut-être eu envie d'y retourner ? Je vous remercie. Allez en paix, mon frère. Ah ouais, le mec, il est retourné jusqu'à Florence. Jérôme Savonarola. Ok. Séquence 12 terminée. J'imagine qu'on est partis pour retourner à Florence, les amis. Eh, Desmond ! Cette mémoire génétique est réparée. Il devrait essayer de l'ouvrir. République Florentine, 1497. Retour à Florence. Ça fait plaisir. Retour au Bercail. Ok. Bon. Retrouvez Machiavel dans le quartier de l'Oltrarno, à Florence. Ouh, on est maintenant connus des gardes. Aïe. Entrez dans Florence. Waouh, c'est chaud. Si Piero avait ne serait-ce que le dixième du talent de son père, nous serions encore chez nous. Alors, il va falloir que je trouve un moyen de rentrer à l'intérieur de Florence. Et vu le nombre de gardes, ça va être un petit peu compliqué. Tac. ... ... ... ... Merci. Je vais rejoindre cette petite troupe de moine et passer avec eux, ça devrait le faire. Excusez-moi. 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 Parfait. On est passé. Retrouvez Machiavelli sur le pont dans le quartier de Lortarno. Je pense que le mieux, c'est de monter quand même en hauteur. Parce que là, c'est un petit peu chaud. J'aime bien l'ambiance pesante qu'il y a à la fin du jeu. C'est un truc de ouf. Alors, il y a lui là. Il va nous causer des petits soucis, je pense. Voilà. Il faut le tuer. Il ne faut pas hésiter. Sinon, il va alerter tous les gardes. Ça risque d'être un petit peu compliqué, du coup. On va passer par là. Hop là. On va passer là. Voilà. On va se dépêcher avant que le garde nous repère. Ouah, je me suis fait repérer. Ouah. Ok. D'accord. Bon. Laisse tomber. On passe par là. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti. Je crois qu'on se rapproche du pont là. Je sais pas si c'est ce pont là mais... Waouh. Les gens sont en train de se taper en bas. Là ça va être un peu chaud pour sauter jusqu'à là-bas. Je vais faire le tour. Yop là ! Oh idiot ! Ça déconne. Allez, c'est pas grave, on est arrivé. Ah et qu'est-ce qu'il se passe à Florence ? Ouais, Florence est devenue une tyrannie quoi, pendant qu'on était pas là. C'est la catastrophe, regardez, y'a des feux partout, des gens qui se battent. Bonjour, Ezio. Tu as choisi le bon moment pour rentrer au pays. Alors c'est vrai ? Ce Savonarol a appris le contrôle de Florence ? Oui. Et avec l'aide de cette maudite relique, à n'en pas douter. Dans ce cas, nous devons la récupérer. Ce sera sûrement plus difficile que tu ne crois. Ha ! Comme c'est étonnant. Explique-moi la situation. Marchons un peu. Tout a commencé il y a quelques semaines. Cet homme, autrefois onni de tous, a soudainement fait l'objet d'un cul. Ah, la pauvre. Pas seulement. Ce n'est pas la cité qui l'a ensorcelée, et ses chefs. Ceux qui ont de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, ils exécutent ses volontés et tyrannisent les citoyens. Le peuple se comporte comme s'il n'avait pas son mot à dire. Etzio, le peuple remet rarement en question l'ordre établi. Grave. C'est un loup, assassin qui l'incombe de lui ouvrir les yeux. Il a raison. Le peuple se rebelle rarement en fait. C'est bien l'emblème des Borgia que je vois sur ces cadavres ? Oui. L'Espagnol continue d'envoyer ses soldats à Florence. Et Florence continue de les lui renvoyer. Le plus souvent en petits morceaux. Escortez Machiavelle jusqu'au palais. Ok. On y va. Oula. Bim. Aou. Allez viens attaque. Bim. Woplay. Aïe. Oui. Oh y'a trop de monde là. Hop là. Elle est à toi maintenant. Oh là c'est beau. J'adore les petits finish comme ça là. Allez on se dépêche. Niccolo il s'appelle. Niccolo Machiavelli. Avec moi. Un assaut direct serait trop risqué. Tu as raison. Mais alors, que proposes-tu ? Mis à part les chefs de la cité. Les habitants ont toutes leurs facultés. C'est exact ? Oui. Donc ils ne soutiennent pas Sabonarola par choix. Mais parce qu'ils y sont contraints. Oui. Nous allons utiliser la situation à notre avantage. En réduisant ces lieutenants au silence et en provoquant une révolte, nous détournerons son attention. Et je pourrais passer à l'acte. Très ingénie. Je vais en parler à la Volpe et à Paola. Ils organiseront le soulèvement pendant que toi tu libèreras les cartes. C'est parfait. Ça devrait marcher. Je vais m'occuper de ses complices. Magnifique quoi. Alors, tuer tous les lieutenants à Florence. Waouh, il y en a neuf. C'est énorme. Utiliser le tremplin. Sprinter sur le tremplin pour l'utiliser. Sprinter et maintenir. Ok. Il y a un tremplin. D'accord. Alors, coffre plein. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a un premier lieutenant visiblement qui est là-dedans. Je ne sais pas s'il est dans le bâtiment ou alors c'est un de ces gars-là. C'est avec quoi on va essayer de faire quelque chose de cool. On va essayer de l'empoisonner. Hop là. Hop là. Waouh. Waouh. Hihi. Il y en a qui sont du coup empoisonnés et qui tapent leurs potes. Waouh. Waouh. Ok. Aïe. Oh, il y a trop de monde. C'est pas un peu abusé ? Hihi. Allez, bunnés. Il paraît qu'ils ont inventé un nouvel ustensile à Padoue pour casser un homme en quelques secondes. Bon je vais mettre une petite fumigène Je vais mettre une petite fumigène Voilà Tac Comme ça ça me permettra De les tuer rapidement Tac Tac Je vais en mettre une Tac Ah c'est trop bien les fumigènes quand même J'ai pas tué le lieutenant dans tout ça C'est bizarre Ah non il est à l'intérieur en fait T'es sérieux je me suis Je me suis tapé tout ça juste pour Pour rien Comment ça qu'est ce que je fais là Je vais tuer tes amis Voyons Alors le premier lieutenant il doit être Renoncer à la facilité Au bien matériel La rédemption passe par les flammes Ah ouais Il brûle tous les livres en fait Assassiner l'artiste envoûté Le ciel est noir sur Florence Alors il est où Ne voyez-vous pas que leur création Sont indûres Aujourd'hui je vous le demande Déparacez-vous de ces abominations Rokez-les dans les sables C'est alors que vous serez laver de vos fêtres C'est alors que vous serez libre Décriser-les Vous me gardez sans sarderont Moi-même Quand on me tue mise à la peinture Je souhaiterais avant tout excimer ma dépression Je considérer mon art Comme un moyen de me raffronter de l'écrit Ah il est là regardez On le voit là Il marche en fait avec les Les autres Il est bien Ah ouais Je pense que je vais essayer de faire le tour Tac Voilà Puis je vais le tuer aussi Voilà ça c'est fait Ensuite je vais essayer d'aller là-bas Tac Je vais essayer de me mettre dans le groupe là Voilà Ensuite il loue le gars là Ouah il y a tellement d'ennemis C'est un truc de ouf Il est où le Ah cible perdue Comment ça se fait Bah pourquoi Ohlala Putain il y en a neuf comme ça Mais t'es sérieux frère C'est hyper long Tuer l'artiste Allez Les deux ils sont morts Il est où Il est où l'artiste là Je sais pas pourquoi Ils nous ont montré ça Attends lui je vais le tuer Bam Il est où Ah il est là en jaune Et il C'est le tremplin Et où le tremplin Un guide pour tous ceux qui avaient perdu la foi Oh Mais malheureusement Je me suis envoyé Le diable est mal Et ses manipulations sont odieuses Ah Utiliser le Ah en fait le tremplin c'est ça Oh c'est incroyable ça Trop bien Ok d'accord c'est ça le tremplin Ok on va pouvoir se rapprocher de la cible du coup Ah il est là Il est là Il est là Yop là Ouah L'assassinat parfait comme on dit Magnifique C'était beau Mais qu'est-ce que je fais Tu ne savais pas ce que tu faisais Je suis seul responsable de mes actes En doutant de moi je l'ai laissé me contrôler Je suis désolé Pas autant que moi Tout cela est bien triste Mais je n'avais pas le choix Requesca tinpache Requesca tinpache Le pauvre En plus il était contrôlé par la Waouh là c'est chaud Là c'est chaud Il était contrôlé par la pomme d'Eden En plus le gars Waouh waouh Laissez moi partir Laissez moi partir Laissez moi partir Je viens de tuer quelqu'un Ça me fait marrer comment ils font des blocus les mecs C'est des ouf C'est bon Un lieutenant sur neuf de tuer Ça c'est fait Ça ça me paraît beaucoup quand même Neuf c'est énorme Un lieutenant sur neuf de tuer On arrive sur le deuxième lieutenant maintenant Personne n'est autorisé à passer Est-ce que je me suis bien fait comprendre Tant que vous refuserez de vous soumettre A Savonarola Notre prophète Je ne laisserai personne franchir ce pont Éliminer le condottiero Qui garde le pont de Tévecchio Ah d'accord En fait ils sont tous bien placés là Dans Florence Oh d'accord Et tu crois qu'on va se soumettre comme ça Juste comme ça quoi Bim Tu ne l'as pas vu venir celle-ci Deuxième Deuxième C'est un meilleur Acceptez ce que nous avons à vous offrir Ou vos problèmes ne se borneront pas A un pont inaccessible Comprenez-moi bien Mon intention n'est pas de vous menacer Je cherche seulement A vous ouvrir les yeux Pour la vérité de votre paresse On va passer par là Hop là Toi t'es mort Tac Voilà Attends il y en a un mec Qui m'a capté là-haut je crois Ah il est en train d'arriver Je sais pas si Ah il m'a pas vu Si il m'a vu là Hop là Bim Ah c'est pas C'est toi que je tue Voilà C'est toi que je voulais mon petit gars Ah ça va c'est des assassinats assez rapides Tu portes l'habit des nobles Comment Savonarola t'a-t-il envoûté ? La richesse et le pouvoir N'apportent aucune satisfaction Je voulais Toujours Toujours plus Faut pas vouloir toujours plus C'est pas bon Eh oui Pourquoi toujours vouloir plus Dans ce monde ? Wouhou On a libéré le Pante Vecchio Wouh là là Et moi Je m'en vais Wouh Vite Wouh Oui le diable ne m'attrapera pas pour le moment Oh c'est de suite On va se caler là Hop là Ils ne me trouveront pas ici Oula il y a peut-être lui qui va Il y a lui là Il y a la petite IA là Qui triche Ah non ça va Parce que je les connais là les IA dans les jeux comme ça Là ils trichent trop Allez la Volpe qui arrive Nos amis De la confrérie Qui ont repris le pouvoir au Pante Vecchio Ça fait deux C'est vrai comment c'est le bordel à France Tout le monde est en train de se taper De se tuer C'est vraiment un truc de ouf Allez troisième assassinat Ok Dernier sacrement Escaladez le dôme Sans vous faire repérer Et déloger le prêtre envoûté de son Père Choir Le prêtre envoûté Let's go Alors je dois pas me faire repérer en plus Waouh faut escalader Oh il est tout là Regardez moi ça Oh mon dieu C'est immense On va commencer par escalader cet endroit là Voilà Histoire de prendre un petit peu de hauteur Il faut pas qu'on se fasse repérer Parce que sinon je pense que la mission est échouée Alors Hop et toi Tiens viens là toi Oula Il a fallu me griller en plus Euh Donc il y en a Waouh il y en a un là-haut Attends il faut que je me mette sur le rebord Parce que à mon avis là sinon Lui là il va me griller Lui là-bas aussi Il faut que j'arrive à atteindre le dôme les gars Putain il est tellement Tellement tout là-haut ce dôme Je pense qu'il faut que j'élimine les cibles Vraiment une par une Waouh 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 Attends descend descend Hop là C'est bon je crois qu'il m'a pas vu Ah là il va me voir je crois Attends descend un petit peu Voilà On se met Ici tranquille Lui il s'arrête où lui ? Ah il s'arrête là ok Tac Voilà hop là Allez ça dégage Ça c'est fait Est-ce que je peux monter Je pense que le mieux C'est d'aller tuer aussi le type qui est là-haut Le type qui est là Là à côté des pigeons là Comme ça je serai tranquille Voilà Ah il va me voir là non ? Tac Voilà Ça dégage Ensuite il y a le gars là-bas Soit je le tue par sécurité Soit Je laisse faire sa petite ronde Waouh On a pas l'air d'avancer trop donc Est-ce qu'il y a un autre ? Ah ouais il y a un autre gars là Ah si je me dépêche ça peut le faire Si je me dépêche normalement Voilà Tac Et là on arrive On y arrive On y arrive Là il y a des petites tuiles Pour grimper Dépêche-toi parce que j'ai pas envie De les gardes d'en bas Ils me captent Voilà Normalement c'est bon Ensuite on se remet au milieu Ça y est Il se met à chanter lui Il est où ? Il est où ? C'est pas le moment de se faire repérer les gars Tac toi t'es mort Il est où ? Il est où le prêtre il est là Il est cuit Il est cuit les gars Il est cuit Bam Eh ouais mon petit gars Arrête d'envoûter les gens là J'ai cru Qu'il prêchait la parole du seigneur Ses sermons ne sont que des mensonges J'ai laissé mon troupeau s'égarer Je crois que Je voulais Je voulais tellement y croire Comme nous tous Il a cru que c'était dur Je suis dans un seul but Je veux accomplir l'oeuvre de mon père Requestcat in patch Requestcat in patch C'est incroyable cette biseau quand même C'est que c'est que des assassinats sur assassinats sur assassinats Waouh Ouh Ok Eh bah on peut continuer Comment je peux descendre de là maintenant Tac 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 Ah y'a une plume là-haut Oh incroyable Waouh Waouh C'est beau ça Donc normalement Si je saute je meurs Attends est-ce qu'on peut profiter un petit peu de la vue quand même Sur Florence On est sur Ouais on est sur l'endroit le plus haut de Florence Carrément Incroyable Waouh Le petit pont de Tévecchio qui est là-bas Le petit fleuve L'Arnaud Ah c'est beau Ça me rappelle Ça me rappelle quand je suis à la Florence J'aime bien cette ville Cette ville c'est une ville beaucoup plus petite que Rome Et je sais pas elle a un certain charme J'aime bien Florence moi Allez on redescend On va faire une petite pause dans la traque des lieutenants Il en reste 6 à assassiner Euh On va Mais Mais t'es un malade toi Mais il est fou lui Mais il est fou lui Mais il est fou lui Allez va t'en vas Tu sais quoi Je te laisse Vas-y 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 Barre-toi Et donc je disais on va faire une pause dans la traque des lieutenants Pour aller chercher l'armure légendaire d'Altaïr Il nous reste un seul tombeau d'assassin à faire pour pouvoir avoir l'ensemble des seaux d'assassin Donc on va aller faire ça Et c'est dans la région de la Romagne Qui me reste du coup un Un tombeau à faire C'est parti Ouh les petites souris Ratatouille Oula Bon Elles ont failli finir en bouillie de souris Ok on est donc dans des douves Entrez-vous dans la Torre Grossa Et trouvez le seau de l'assassin La Torre Grossa Ok Alors Comment déjà on arrive là-dedans Hop là Ok on va longer comme ça Et on tire le petit levier pour ouvrir la petite porte Magnifique Let's go Et oui il y a des gardes Sinon ça aurait été un petit peu trop simple Ok donc on voit le petit chemin Il va falloir sauter de planche en planche Atteindre cet endroit Pour arriver Au niveau supérieur D'accord C'est là-bas qu'on doit aller Très bien Bah écoute Ça devrait le faire Hop là On est pas obligé de tuer les gardes d'ailleurs On peut Oula On va les On va les cuter Voilà Comme ça c'est réglé Moi qui dis on est pas obligé de les tuer Et qui les tue au bout de deux secondes Forcément C'est un petit peu gênant en même temps Voilà faut pas hésiter Ça tombe bien On est devant les tonneaux Je crois que c'est ici qu'il faut qu'on Poisse les petits seaux Voilà Parfait Ensuite Ouh Ok Ensuite On est là On fait ça Je crois qu'il faut que j'aille en face Voilà Et après c'est là-bas Tout à fait C'est une affaire rondement menée messieurs Voilà Hop là Ah il y a encore un ennemi là Il est où ? Je crois que c'est pas grave Oui j'ai fail Oui oui j'ai fail Ça arrive très souvent d'ailleurs Euh Voilà tac Ah d'accord il est là Il est juste là regardez Et malheureusement il va mourir Bim Ok ensuite 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 Il faut que je saute sur le lustre je pense J'aille là-bas Hop là Ensuite ici Et ensuite là-bas Magnifique Oh Une belle bibliothèque Mais c'est joli ici dis donc Ok Il faut qu'on monte Ah ouais Ah ça Ah oui d'accord On va devoir sauter sur des lustres les gars Et atteindre ce Dernier étage Cette petite cavité Ok Très bien Oh Est-ce que Oui je pense que je suis Est-ce que je suis grillé ? Non même pas Je suis même pas grillé en plus Ok Oui Il est insaisissable Il est insaisissable ce monsieur C'est incroyable Je suis sûr Le voilà Là-bas C'est pas Voilà Je les cut Son pote là Qui est balèze Ah il m'a repéré Oui d'accord Il m'a repéré Il m'a repéré Il m'a repéré Alors soit on le tue Soit on le tue pas Ah il me cherche Oh il est agile en fait Avec sa grosse armure là Comme ça Allez Tac Bam Oh c'est beau C'est beau Depuis une bibliothèque Est-ce que tu aimes les livres ? Alors normalement Je peux escalader là Voilà Comme ça Hop là Pas du tout Pas du tout Donc là s'il y a des petits trucs Voilà On peut faire ça Oui mais je voulais te tuer Oui voilà Comme ça Par contre l'autre Ça va être compliqué Voilà Bon lui Il va mourir En 2 temps 3 mouvements Parfait Ok donc on a dit Qu'il fallait sauter Sur les lustres Voilà Et ensuite là-bas Je crois Ah bah non C'est là d'où je viens Sur la corde peut-être Ah ça va être compliqué là Comment je fais Ah non c'est plutôt Ok J'ai compris Oula Ah j'aurais pas du faire ça Donc en fait Il faut que je recommence Tac Je me mets là Normalement En fait il faut que j'aille en face C'est là-bas Hop là Ok Ensuite là Oula Ça bouge Ensuite là Ok là Là je peux grimper Comme ça Magnifique Magnifique les amis On y arrive On y arrive Et ensuite Je me décale Comme ça Et je me mets Sur ce petit truc Oulala C'est chaud là Là je peux Oula Attends Lui il va me jeter des pierres Sur la tronche Euh Qu'est-ce qu'on fait Fusil Il va me jeter des pierres Ah Ah Non Comment oses-tu Et voilà Je suis de retour ici Ah normalement Je peux sauter comme ça Hop là Où est-il C'est très bizarre Je suis caché Mon petit Alors tu m'as jeté une pierre Bah je suis juste devant toi Mais tu ne me vois pas Visiblement Viens rapproche toi Mon petit T'as pas envie C'est moi qui viens à toi Hop là Tu as goûté à la lame de l'assassin Et C'est good Enfin c'est good Cette partie là Ah Un petit peu plus de parcours Cette fois Waouh Ouais ça c'est de la tour Ah il y a des gardes Et bah disons On a pas Ouah Il y a des gardes à chaque étage Et bah on y va Grimper en haut De la tour C'est parti Tac 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 Ok Ensuite ici Oula Oula Je suis caché Je le vois Oui tu le vois Et là tu ne me vois plus J'ai disparu Ok par là Ensuite une petite échelle Ça c'est parfait Ensuite par là J'imagine qu'on va pas tarder A tomber sur un autre ennemi Ensuite ici Hop 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 Et ensuite en face Ouh Les petits anneaux Ah ouais il y a des gardes Qui arrivent Ok Il faut éviter qu'il me grille Parce que Bonjour messieurs Et le deuxième Je le fais ou pas Oh magnifique Le deuxième il a pris aussi Très bien Ensuite maintenant qu'on est là Qu'est ce qu'on fait Je crois qu'il faut que je monte A la fenêtre non Ah ouais c'est ça Oh Ça aurait été fou Ok Hop là Parfait On se met là Ensuite On se met là On passe comme ça Et ensuite on fait Ça Ici Au milieu Et là il y a les petits anneaux Et on monte tranquille Voilà Tranquillement Ouh là Ça ça me fait peur par contre Qu'est ce que je dois faire Ça c'est Qu'est ce que je dois faire là Euh Attends ça ça me fait peur Est ce que là clairement Ah je dois Waouh Je dois sauter sur Vraiment Non Je dois aller où là Ah derrière Ok J'ai vu Derrière Normalement Il est censé faire un saut en arrière Voilà Parfait Magnifique Et là Oh Petits anneaux encore Je pense qu'on Ah On a atteint le tombeau On y est les amis Regardez Waouh Il est là Le petit tombeau Les petits trésors Ça y est On est À quelques secondes De trouver le dernier saut Des assassins Et de pouvoir débloquer L'armure légendaire De notre ancêtre Altaïr Merci Allez Sésame Ouvre toi Et on ressort Par la trappe À mon avis On est Six Sur six sauts Voilà Vous voyez Le saut de Waï À mon avis On est très haut Ah oui Quand même Quand même Quand même Ah ouais On est sorti tout en haut De la tour On n'est pas si haut que ça Finalement Mais ça va Et bah voilà Magnifique Oh regardez Cette belle vue Sur la campagne C'est magnifique Allez On va retourner du coup À Montel et Gironi Les amis Dans la crypte Des assassins On va aller Récupérer aussi Les pépettes Dans le coffre Parce que le coffre Est une fois De plus plein 48 000 florins Qui nous attendent C'est parti J'avais même pas vu Qu'il y avait Le sigle des assassins Au dessus De la porte centrale Regardez C'est stylé Et Montel et Gironi A quand même Regagné de sa splendeur Voilà Je vous laisse Admire un petit peu Les bâtiments Et tout Mais voilà Regardez La villa Elle a des drapeaux Elle est rénovée Entièrement Regardez comme c'est joli Par rapport à Par rapport à Où la première fois On était venu Ça y est Et Dior a rempli sa mission Aussi de De renonner A Montel et Gironi Une belle image C'est beau je trouve C'est beau comme ça Allez direction La crypte Normalement On a des pages Du codex Aussi Voilà Vision d'aigle Je dirais Que c'est comme ça 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 doit être Un coin Donc ça doit être Comme ça Ça doit être Un trait Je dirais Comme ça Voilà Ça ça doit être Je pense comme ça Voilà 14 Sur 30 pages Du codex Allez Ah ça fait plaisir De venir dans cette salle Quand tu sais que t'as Tous les seaux Allez Salut toi Placer le seau Voilà Hop là Hop là Un deuxième Le serpent Avec son cobra Là autour La lance Et enfin Et enfin le dernier Change et scan L'arc et les flèches C'est un peu C'est un peu C'est un Ouvre-toi légendaire d'Altaïr. J'aime bien parce qu'en fait, c'est la tenue légendaire d'Altaïr et pourtant, c'est pas la tenue juste d'Altaïr blanche comme ça, c'est la tenue en mode trop stylée, édiot Altaïr, quoi. Elle est sublime, regardez, sur les manchettes, les petits dessins, elle est dorée, rouge et noire, elle est juste trop belle. Et blanche aussi, il y a un petit peu de blanc. Non, elle est incroyable cette tenue, franchement. Je suis trop content de l'avoir débloquée. On l'a fait, je vous l'avais dit. Et on est prêts du coup pour continuer notre combat final. D'ailleurs, on a toutes les armures, vous voyez, sur les... de la première jusqu'à la Massaglia. Elles sont toutes là. Et on a même le petit... la petite machine volante de Leonardo. et également un petit souvenir de la charrette, vous vous souvenez ? Le petit chariot qu'on avait utilisé, c'était très marrant. Allez, on peut repartir. On est de retour à Florence et on va continuer nos assassinats et on reste encore six lieutenants à tuer. On y va pour le prochain. Comment oses-tu nous interrompre ? Florence est malade. C'est notre devoir de la guérir. Comment ? En forçant le peuple à embrasser la doctrine d'un fou ? Il est imprudent de défier ceux qui ont le pouvoir. C'est vrai, mais le pouvoir va changer de main. Non ! Tu ne me tueras pas ! Savonarola aura vent de ta trahison ! Garde ! Garde ! Garde ! Ouh là ! Ça sent le roux si pourchassez le noble et réduisez-le au silence avant qu'il n'ait rejoint Savaranola. Waouh ! Il est où ? Il est parti là-bas. Ouh là ! Ouh là ! Où c'est vous ? Où c'est vous ? Aïe aïe ! Il est où ? Il est en hauteur là ? Waouh ! Attends, hop là ! Voilà ! Un snow ! Vite, il faut se dépêcher. Il faut surtout le rattraper lui. Je ne vais pas me concentrer sur les gardes. Il faut juste que je tue le type là-bas. Hop là ! Oh ! Il a failli tomber ! Vous l'avez vu ou pas ? Il a failli tomber. Waouh ! Il a eu chaud ! Il a eu chaud ! Il a eu chaud ! Et voilà mon petit gars ! Alors lui, il n'a pas fait long feu les gars ! Vraiment ! Il ne courait pas assez vite. Je n'y suis pour rien ! Mais bien sûr, mais bien sûr ! Si, tu as fait un choix. Il m'a ensorcelé avec cette chose. Tu n'as pas voulu résister. J'agis ainsi pour le peuple. Requisca tin pace. Je ne sais pas s'il peut vraiment résister à la pomme d'Eden. Ce sont les esprits faibles un petit peu finalement. Redevenez anonyme. Hop là ! Je ne sais pas s'il peut vraiment résister à la pomme d'Eden. La pomme d'Eden, c'est puissant. Alors, déjà un de plus. On va regarder sur la carte le prochain où il s'y situe. Voilà, il y en a un juste là-bas. On va y aller. C'est parti pour le prochain lieutenant. On espère que ce soit aussi rapide que celui-ci. C'était très bien. Le prochain, c'est ici. Hop là ! Où sont-ils tous ? Ouh, un piège. Savonarollah m'avait prévenu que certains contesteraient notre autorité. J'ai donc conçu ce piège afin de neutraliser quiconque serait assez stupide pour jouer les héros. C'est à la fois divertissant et efficace. Que la fête commence ! Ouh là ! Assassiner le capitaine de la garde, ok. Tout simplement. Waouh ! Il est où le petit gars là ? Hop là ! Ouah t'inquiète pas, je vais même pas avoir besoin de contenir tes hommes. Aïe, 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 aïe ! Aouh ! Mais c'est incroyable tout ce que je me prends comme flèche. Waouh ! Ok, j'avoue. Attends, je remonte. Aouh ! C'est ça. Waouh ! Et c'est pas tranquille. Hop là ! Je suis trop rapide, je suis trop rapide, je suis trop rapide. Aïe, aïe, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Hop là ! Il est où le gars ? Ah, il est tout là-haut en plus, les escrocs là ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Il est là ! Oh, mûri ! Oh non ! Il est là, il est là ! Il est là ! Il y a trop de monde ! Ah, il est là, il est là ! Non, lui, lui, pas lui ! Non, pas lui ! Lui, voilà, lui ! Ah ! Attendez, je vais prendre l'épée. Waouh, attendez. Tu sais quoi ? J'ai une idée. Regardez, ça marche à tous les coups. Petite bombe fumigène. Allez, lâche ta bombe, lâche ta bombe. Oh là, magnifique coup de maître ! Vous n'allez pas me la faire à moi, les gars. Ah ah ! Alors, c'est ce que j'étais. Un homme orgueilleux et cruel. Non, tu étais sous l'emprise de Savonarola. Je crois que j'ai simplement goûté au pouvoir. Que je me suis laissé enivrer. Si seulement je pouvais expier mes fautes. Que Dieu t'entende. Je suis sincèrement désolé. Mais c'était le seul moyen. Requiescat in pace. Je ne me souvenais plus du tout que Ezio, comme ça, faisait je ne sais pas combien d'assassinats. C'est à la fin... C'est une dinguerie quand même. Oh, je fais une folie là. Ouais, 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 je fais une folie, ouais. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Toujours en train de se battre. Allez, 5. Encore 4. Et on sera tranquille. Moi, je trouve que c'est cool d'avoir des assassinats... Ils sont tous un peu différents. Il y en a qui s'enfuient, il y en a c'est plutôt bourrin et tout ça. Mais par contre, 9, ils ont un peu forcé quand même, 9. J'avais oublié que c'était si long. Vos ordres sont donc un peu plus simples. Vous devez surveiller ces champs et faire en sorte que les bottes de foin demeurent intactes. Cette mission n'a rien de palpitant, je vous l'accorde. Mais aussi ingrate soit-elle, elle n'en est pas moins vitale. Vitale. Assassiner les paysans en évitant d'alerter ses acolytes. Ok. Alors. Ok, il est là-bas, il est accompagné de deux gardes, des mecs sur les toits et tout. Oula. Toi, t'es cuit. Euh. J'essaie de voir où il va à peu près, là. Ah, j'ai des... Venez avec moi, vous. Il y a des petits voleurs, là. Il est où ? Ah, je peux aller là, peut-être ? Toi, je te tue. Bim. Voilà. Il est où, le gars, là ? Ah, il est parti loin, non ? Ah ouais, il est partout. Ah ouais, il est parti tout là-bas. C'est tombé. On va attendre qu'il... Je pense qu'il va se ramener, hein. Je crois qu'il fait une ronde assez grande. J'espère qu'il vient jusque-là. Je crois qu'il est en train d'arriver, là. Ah, il est là, il est là, là. Par contre, il y a trop de gardes, là. Vers d'autres cités, où les ventes sont conclues. C'est de cette façon que notre économie prospère. Et je ne parle pas du bétail. Pauvins, moutons, tous ont besoin de foin pour leur subsistir. Oh, la technique, mon gars. J'ai envoyé les voleurs. En même temps, je suis passé entre eux. Magnifique. Tu as laissé ton peuple mourir de faim. T'es pas simple, celui-là. Oh, le nombre de fois qu'il nous dit requiescat inpache, là, dans ce endgame. Oh, c'est anonyme. Wow, par contre, là... Ouh, pardon. Pardon, messieurs. Il y a grave du monde, là, forcément. Il faut qu'on devienne anonyme. Mais, ouais, c'était pas mal, la petite technique avec les voleurs, là. C'était pas mal. Wow, pardon, pardon. Parfait. La confrérie qui se ramène. Allez, parfait. Wow, ils sont en train de se taper, là. Ok. On va les laisser tranquilles. Et on va passer à la prochaine cible. Plus que trois. Monter à bord du navire sans vous faire opérer et éliminer le marchand. Allez. J'aime bien les assassinats sur les navires, moi. Ok. Il y a du monde sur ce bateau, là. C'est quoi ce délai ? Et le gars, il est dans le petit recoin, là, parlant de la cabine du capitaine. Euh, ouais. Comment je vais faire pour pas me faire griller, là ? Comment je vais faire ? Waouh. Ah ouais, ils sont déjà en alerte, hein. Ah, c'est chaud. Ah, il y a un petit accès. Est-ce que si je monte comme ça... Ouais, mais lui, si je le tue, vu le monde... Vu le monde qu'il y a, tout le monde va me griller. Oh. Le gars, il est où ? Il est... Ah ouais, il est là, quoi. Est-ce que je peux le tuer, lui ? Sans que personne me voie. Je suis pas une passion. Il y a lui qui passe, ok. Peut-être là, je peux. Hop là, ok. On en a tué un. Je pense qu'il faut que je les imine peu à peu, hein. Deux. Ok, ça c'est fait. Ensuite... Ah bah, il y a les deux gars là-haut, là. Les deux gars là-haut, ils sont embêtants, parce qu'ils regardent la... Ils regardent la cible, en fait. Ah ouais... Eux, ils vont m'empêcher de le tuer, c'est sûr. Ils vont me griller, en fait. Faut que j'arrive à monter, voir un petit peu... Un petit peu ce qu'on a, là. Est-ce que tu peux monter ici, un petit peu édiot, là ? Ouais, parfait. Comme ça. Ah ouais. Attends, peut-être que je peux en tuer deux d'un coup. Hop là. Je me mets comme ça. Ouh, c'était chaud. C'est vraiment passé. Il y a deux... Il y a deux types qui sont bons. Allez, mec, ils sont... Ils bronchent pas, ils bronchent pas. Faut juste qu'ils... Ah, c'est bon. Oh, il va avoir les cadavres, non ? Ah, il s'en fout. Ah, d'accord. Il y a des cadavres, il s'en fout. Allez, viens ici. Comme ça, je te tue aussi. Ah non, il s'en fout pas, là, regarde. Il est en train de... Je crois que là ça va être pas mal les gars C'était beau C'était pas simple celui-là Waouh Probablement le plus compliqué Et là il faut que je m'enfuis Pardon pardon Vite 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 Pardon pardon Ah ouais il était pas simple celui-ci Franchement Waouh aïe aïe Je suis un assassin Laissez-moi tranquille Par où par où par là Enfin la nuit vraiment Tous les chats sont gris à Florence Je suis en train de vous perdre les gars Je suis en train de vous perdre Fallait que je tombe sur une milice Vous êtes sérieux Oula Voilà Ouais il était pas simple ce bateau là Vraiment fallait y aller tranquille Fouuuu J'ai l'impression que Allez Deux mille florins en plus A chaque fois On va passer au prochain On arrive à l'avant-dernier assassinat C'est parti On va voir ce que c'est celui-là Oh un médecin C'est pourtant simple C'est pourtant simple mes amis Vous voulez être soigné Dans ce cas vous devez d'abord Vous soumettre à notre nouveau souverain Ah bon Assignez le médecin sans vous faire opérer Ah d'accord Oula C'est moi tranquille C'est moi tranquille Me regardez pas Me regardez pas Me regardez pas Je ne suis Je suis incognito Je vais me Il va falloir que je me mette dans les groupes En fait je pense Oula J'ai rien fait J'ai juste marché Alors Wow Direct là je me fais Il faudrait que je passe de groupe en groupe je pense Voilà On se met là Ensuite Il faudrait que je fasse le tour en fait Tout droit Hop là Est-ce que je peux lui tirer dessus Ah il a pas le bec du médecin par contre Il a juste Je crois que je vais claquer une petite fumigène les gars Ça c'est ma botte secrète Avant que Savonarola ne vienne à nous Nous étions en proie au péché Gourmandise Luxure Orgueil Avarice D'accord Non je ne me suis pas Comment je vais faire Ah alors il est tout là bas Ok Wow Les gardes ils sont déjà en alerte là Ok d'accord Par contre je crois que je peux me faufiler Dans les groupes Oula pardon Vite 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 Laissez moi Laissez moi dans le groupe Laissez moi dans le groupe Laissez moi rejoindre votre groupe s'il vous plaît Celui là Celui là Voilà Ok je pense qu'il va falloir que j'aille de De groupe en groupe Que j'aille rejoindre le Le gars Ah je peux monter là regardez Ça peut être pas mal ça hein Je peux monter ici Tac 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 Je vais tenter le coup Tac Hop là Hop là Hop là Et ensuite Je longe Je longe le Je longe le toit Et je pense qu'après je peux le Je peux le tuer Ça va être un petit peu long Mais ça va être sympa Il ne cherche qu'à nous sauver de nous même Il va pas me voir normalement Normalement Et nous avons besoin d'être sauvés Ah attention je peux même pas l'assassiner de là Ah Ok Je redescends je redescends J'ai pas fait exprès J'ai pas beaucoup ici Je veux vous il est remonté Et c'est pas grave On bouge plus Nous esquivions le regard du seigneur Et pour cause Nous avions trop honte de nos actes Voilà pourquoi On a souffré Pourquoi disait ton poids C'est le châtiment divin Juste au dessus de lui Pourquoi j'arrive pas à le Mais n'ayez pas peur Si vous voulez guérir Si vous voulez être sauvé Bim Magnifique Oh il était bien celui là Il était bien celui là J'ai bien aimé Tu as versé Tu as versé le sang Un guérisseur Non J'ai versé le sang d'un tyran J'ai cru avoir droit de vie et de mort Sur mes semblables T'es pas dieu ? J'ai cru pouvoir décider De qui passerait Dans l'autre monde Je crois que je me suis laissé endormi Ton sommeil sera éternel Je puis t'assurer Que tu ne seras pas mort en vain Requiescat in pace Allez go 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 Oula je crois que je me suis enfermé Dans un Ouais Comment ça il est pas assez rapide Comment ça il est pas assez rapide Oula Tombe pas Trébuche pas Ezio Relève toi Vite En fait c'est un Hop les On va passer par là Aïe 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 Ils ont fait un barrage C'est moi La confrérie qui arrive Voilà Ce qui nous amène du coup Au dernier assassinat Enfin J'ai l'impression que ça fait Une éternité qu'on assassine des gens C'est infernal Du coup il nous reste un dernier Voilà Le neuvième Non en vrai c'est vraiment trop Franchement c'est C'est trop long quoi C'est trop long et C'est trop long Tout simplement Allez on y va Allez on arrive enfin au dernier Oh mon dieu C'était long hein Peuple de Florence Approchez Rassemblez vous Ecoutez ce que j'ai à vous dire La fin du monde est proche Plus que jamais c'est le moment De vous repentir D'implorer le pardon du seigneur Faites cesser le serment Sédicieux du prédicateur Allez on termine sur un prédicateur Les gars Sprinter sur le tremplin pour l'utiliser D'accord J'ai pas vu où était le tremplin d'ailleurs Bon le gars est là bas Pas de soucis J'imagine que si je me fais repérer C'est perdu Oula Ah non je peux me faire repérer C'est pas très grave Tant mieux pour une fois On va pouvoir y aller Comme un bourrin Je vais me faire plaisir les gars Je vous dis Hop là Ah par contre il s'enfuit Donc ça ça va pas le faire Viens là toi Viens là viens là Non 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 mais bouge pas Non non parce que là Toi vraiment Hop là Voilà C'est terminé Là j'en pouvais plus Je pouvais plus les gars Vraiment c'était trop Ma parole Tu penses tout ce que tu as dit Nous n'avons pas tous été manipulés J'avais déjà la foi J'avais déjà mes covissures Ah bon Tout ce que j'ai dit est vrai Ah bon Ah bah écoute mon gars Je regrette encore moins de De t'avoir tué Le mec était déjà comme ça Avant d'être manipulé par la pomme Allez le Oh je suis content Le 9ème Ça fait une éternité les gars Qu'on assassine des gens Il fait nuit Le jour se lève Ça veut dire qu'on a passé Enfin le jour se lève Même pas encore Mais ça veut dire qu'on a passé Oh tous les livres Qui sont en train de brûler On a passé toute une journée A assassiner des gens quoi Et Dieu vraiment T'as du sang sur les mains là Non franchement C'était vraiment la mission Je trouve la plus La plus chiante du jeu Voilà je vous le dis vraiment Parce que En fait c'est trop 9 3 tu vois Bon allez 3 c'est bien Mais 9 gros 9 c'est énorme Quand bien même les assassinats Ils changent et tout Voilà il y en a un Tu dois Y aller plus en discrétion L'autre sur un bateau Enfin Voilà t'as un peu tout Mais 9 Non Vous avez abusé les gars là Vraiment C'est trop en fait Surtout pour une mission De fin de jeu Tu vois Sur une mission de fin de jeu Il faut que ça Il faut que ça accélère quoi Tu vois Et là c'est que De l'assassinat 9 assassinats En plus sont dispersés Dans toute la ville De Florence C'est très grand Il faut se taper les chemins Et tout Donc là Pour le coup Celle-ci Je m'en rappelais plus Et tant mieux Parce que c'est pas Le meilleur des souvenirs De Assassin's Creed 2 Mais on a fini On y est Le jugement dernier Ah et on va pouvoir Enchaîner sur la prochaine mission Les 9 lieutenants Sont tués Tac C'était long Le peuple se rebelle Pourquoi êtes-vous ici Comment osez-vous Me déranger Ça va non Je vais m'occuper de toi Oh Oh Wow Il fallait appuyer sur le carré J'ai pas eu le temps en fait J'étais choqué en fait Je vois il y a sorti la pomme Je suis en train de regarder Et du coup C'est C'est Volpe Qui a lancé le couteau Emparez-vous de la pomme d'Eden Oh mon dieu Vite 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 les gars Vite Ezio C'est parti Waouh Ah Oh mon dieu Vite 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 Il a la pomme C'est le gars Qui a la pomme Allez c'est parti Course poursuite Ça y est ça bouge un petit peu Enfin là Il y a de l'action Ça fait du bien Ça fait du bien Hop là Tiens là Ils courent vite Ces gardes là Ok 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 Viens là Wop Hop là Oh je suis à deux doigts de l'avoir J'aime pas quand ça fait ça Hop là C'est beau Pomme récupérée On a la pomme d'Eden Ouh Ok je descends Hop là C'est pas grave J'ai plein de remède sur moi Et bah voilà C'était facile de récupérer la pomme Vous avez pas mis Le garde le plus rapide Je vous trouve J'ai connu plus rapide Notamment dans les Dans les fêtes de Venise Les mecs couraient tellement vite C'était n'importe quoi Allez On retourne voir nos amis Accompagnés de la pomme Cette fois La main qui hante Notre glorieuse réflexe Qui a été adverçue dans les Pouh 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 Ah c'est mort Dalin ! Oula ! Des hérétiques, vous brûlerez tous en enfer ! Vous m'entendez ? En enfer ! Au bûcher ! Au bûcher le Vioc ! Ah mec tu l'as cherché hein ! Tuez Savarnola avant qu'il ne périsse dans les flammes Et comment je fais ? Je pense que je vais le tuer avec euh... Attends, poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Comment je le tue ? Je le tue avec quoi en fait ? Allez d'accord, waouh ! Oh ! Mais c'est encore plus joquant ! C'est toi ! Je savais que ce jour arriverait ! Commence ! Je t'en supplie ! J'implore ta pitié ! Tu l'as ! Tu peux partir ! Tu vas bientôt comparaître devant ton dieu ! Requiescat in pace ! J'avoue dans les flammes je me dis c'est violent et tout quand même et tout ! Et nan en fait on le... On le tue ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Il y a vingt-deux ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé ! Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers, qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. C'était un beau discours. Il est fort, il se joue pour les discours. Justice populaire. C'était un beau discours, franchement. Séquence 13. Terminé. Florence est libre, les amis. Et la pomme est en sécurité, du coup. Et on est de retour. On est où ? On est à Monteligioni, là ? Oui, je reconnais le drapeau. On est à Monteligioni, les amis. À la maison. À la casa. J'imagine qu'il faut qu'on aille voir Mario ou notre famille dans la villa. Bonjour, ma soeur. Toujours en train de travailler, ce que je vois. La pauvre. Qu'est-ce qui se passe, là ? Le flux de données est endommagé. Non, attends. En fait, il est incomplet. Ce sont les pages du codex. Apparemment, Ezio les avait toutes au moment de cette mémoire génétique. Oh ! Génial ! Et je fais comment pour les trouver ? Attends. Je crois qu'Ezio a une carte sur lui. Il a dû mettre la main dessus pendant l'une des séquences endommagées. Apparemment, elle affiche l'emplacement de toutes les pages du codex manquante. Oh ! Les emplacements de toutes les pages manquantes du codex sont maintenant indiqués sur votre carte. Récupérez-les pour débloquer la mémoire génétique. Vraiment ? Vous êtes sérieux ? J'en suis à la moitié. Il m'en reste donc 16 à trouver. Oh ! Bon, les gars, je vais aller les chercher. Oh ! Ça, c'est vraiment les trucs à l'ancienne, les gars. Dans les jeux à l'ancienne, ils te forcent à faire des choses un peu reloues, là. Oh ! Des collectibles pour finir le jeu. Oh ! Non ! C'est abusé ! Bon, pas le choix. Let's go ! Bon, voilà, les gars. J'ai récupéré les 30 pages. Je vois ce que j'ai dit. Ce n'était pas la mission précédente la plus chiant. C'est clairement celle-ci. 30 pages à récupérer. Non, mais sérieusement. Je ne vous ai pas filmé ça parce que franchement, ça n'avait aucun intérêt. J'ai mis au moins facile une heure. Donc, c'est fait. Voilà. Clairement, c'est fait. On va pouvoir terminer le jeu. Let's go ! Ezio, je vois que tu n'as pas encore déchiffré toutes les pages du codex. Va trouver Leonardo. Il nous aidera à comprendre leur sens caché et alors nous pourrons commencer. Eh oui, ça marche. On va aller voir Leonardo da Vinci pour qu'il décrypte effectivement les petites pages qu'on a trouvées. Juste là, ça tombe bien. Leonardo ! Ah, pas qu'une. 16 autres. Bon courage. C'est ton tour là-dedans. Moi, j'ai fait mon taf. Allez, c'est bon. 16 pages déchiffrées. Merci Leonardo. Tiens, on va récupérer les petites pépettes au coffre aussi. Voilà. Oh là, on est blindés les gars, regardez. On est blindés, c'est un truc de ouf. 260 000 florins. La richesse. Alors, est-ce que du coup... Oh, ça fait plaisir quand même quand le mur est bien rempli. Ça fait plaisir. Donc du coup, maintenant, on va devoir, j'imagine, reconstituer tout ça. Donc, j'avais fait une petite partie déjà. Donc, hop. Voilà, on va mettre déjà les côtés, les petits coins comme un puzzle. Voilà. Hop. On met les coins. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, on le met comme ça. Qu'est-ce que ça va... Ah, ça dessine la terre. Je suis en train de capter. C'est la terre, les gars, avec les pays. Ah ouais. Incroyable. Voilà. L'Amérique du Sud. Là, on a un truc un peu chelou. Euh... Non, l'Afrique, c'était bon. Voilà. La pointe de l'Afrique. Ça, c'est plutôt comme ça. Ça, c'est comme ça. Et là... Euh... Là, c'est un peu bizarre. Euh... La France, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque, là ? Un petit truc chelou. Ça va être ça, là. Voilà. Là, on est pas mal. Et... Bah, je crois qu'on est bien, non ? J'ai l'impression... Je crois que c'est pas mal, hein. Regardez. C'est la terre. Je vais parler à... A ma alliant. L'heure est venue, mon oncle. Il est grand temps de finir ce que vous et mon père avez commencé il y a tant d'années. Oui. Nous allons peut-être enfin saisir le sens de cette mystérieuse prophétie. Et déjouer les manœuvres de l'Espagnol par la même occasion. Il faut commencer par trouver le sanctuaire. Les pages du Codex nous mettront sur la piste. Étudions-les. Déjouer les pages du Codex pour découvrir l'emplacement du sanctuaire. Bah, je pense que... C'est bon, non ? Je pense qu'on est pas mal. Alors... Vision d'aigle. Ouais, regarde, il est... Page 11. Attis, Dionysios, Horus, Krishna, Mitra, Jésus, leur existence pressent de tant de similitudes. Comment est-ce possible ? Et si j'essaie de la même histoire qui aurait traversé les siècles ? Moi, je suis assez comme ça, en fait, dans la religion et tout. Je me dis que toutes les religions se ressemblent un peu. T'as toujours un prophète, un dieu et tout. Est-ce qu'en fait, y'en avait pas qu'un et c'est juste après chaque peuple qui ont fait un peu leur truc ? Voilà. Après, ça me concerne vraiment moi. C'est très personnel, mais... Mais... Je me retrouve assez bien là-dedans. Euh... Ok. Alors... Y'a un truc qui doit pas être bien placé. Mais je vois pas où. Parce que tout le tour, on est bon. Ah bah c'est bon. Ouais, j'ai tourné une page. Waouh. Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Écarter. Intérêt SG1. Et on place la pomme. Incroyable. Waouh. C'est... C'est... C'est une carte du monde. Mais... Elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir... Ou à redécouvrir. Comment est-ce possible ? La réponse se trouve peut-être dans le sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver ? Non. C'est impossible. Le sanctuaire... Le sanctuaire se trouverait à Rome ? Alors l'Espagnol... C'est pour ça qu'il s'est fait élire pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton ? D'après le Codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au sanctuaire, en comparaison le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce sanctuaire. Que comptez-vous faire ? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Je suis plus que prêt. Rome nous appelle, Ezio. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à partir. Oh la la les amis, on va à Rome. C'est une dinguerie. Je ne me souviens même plus qu'on allait à Rome. Incroyable. 1499. La date à laquelle se termine Assassin's Creed 2. Ah ouais, non mais le 2 il est hyper complet. Toutes ces villes différentes, c'est incroyable. On termine par la capitale, Rome. Ah, j'adore Rome en plus. Vraiment incroyable. Incroyable. Introducez-vous dans la chapelle Sixtine assassinée. Rodrigo Borgia. L'Espagnol. Le commanditaire du meurtre de notre famille. On a fait tout ce chemin pour ça. Waouh, comment c'est beau en plus. Oh, c'est trop stylé. Allez. Trop cool. Hop là. Là, on va grimper là. C'est magnifique, regardez ça. Je pense qu'ensuite on peut se décaler comme ça. Voilà. Il va y avoir pas mal de gardes déjà là-haut. Fouhouhou. Puis on va le choper. Le château Saint-Ange. Voilà, déjà un de moins. Voilà. Ça c'est fait. La basique Saint-Pierre. Voilà, tac. Et voilà. J'allais dire ni vu ni connu mais... Ouh. Ils sont en train de me... Ils sont en train de me zioter là. Hop là. Allez, toi tu meurs. Allez, prends ta petite épée. Wop les. Waah. Ah, ils sont chiants eux-là. Comme ils esquivent. Hop là. On va pouvoir continuer. Ouais. Allez, viens. Magnifique. Ok, on va pouvoir continuer. Alors, à la base, c'est ça que je voulais faire mais... Le saut a échoué. Evidemment. Ah, parce qu'il fallait sauter ici en fait. Enfin, je crois. Ok, ça passe. Juste là. Hop là. Et on ouvre chaque porte. Oula. On va éviter de... J'aimerais bien éviter de me faire griller quand même. Est-ce que j'ai des petites... Oh, j'ai même pas pris des fumigènes. C'est tellement dommage. Tac. Toi, je te plante avec un petit venin. Hop là. Yes. Aïe. Allez, viens. Ok, tu veux pas te battre. Tant pis. Allez, vas-y, attaque. Il veut pas attaquer, hein. Bon, tu veux pas attaquer. Tant pis. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais casser ça. Ah ouais, je vais casser ça. Ou alors il l'a cassé lui-même ? Sa lance ? J'avais jamais vu ça. Euh... Ok. Ah bah y'a qu'à monter en fait. Y'avait pas de... De porte à ouvrir. Hop là. Assassin ! Assassin ! Assassin ! Ouh là. On est repéré. Ouh, un cheval. Ça tombe bien. Allez, go, 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 go. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, le beau cheval. Non. Ouah, ouah, c'est chaud là. Ok, 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 ok. Je vous laisse, je vous laisse. Ouh, là, là, là. Ah bah de toute façon j'aurais pas pu passer avec le cheval d'ici là. Laisse tomber. Waouh. Ah j'ai pas le temps pour vous les gars, j'ai pas le temps pour vous. Oh il ferme les portes, il ferme les portes. Il ferme les portes, il ferme les portes, il ferme les portes, il ferme les portes. Il ferme les portes. Mais la porte elle baisse trop vite. Waouh. Dépêche-toi, dépêche-toi, ils vont nous lancer des trucs. Non. Assez saute 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 saute. Non, 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 non. Assez saute saute saute. On l'a fait, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. On est monté. Allez vous je vous tue là, parce que franchement on vous serve à rien. Allez toi ça dégage. Oh il veut pas que je le chope. Tant pis, je vais t'avoir à la dure. Yes, c'est beau ça. Allez let's go. Wow. Ok. Désolé les petits gars. J'ai pas votre temps. Oula. Je sais pas si je vais réussir à monter là. Je vais me prendre des pierres sur la tronche. Oh magnifique. On y est. Tiens toi. Bim. Eh ouais fallait regarder derrière toi mon petit gars. Ok. Wow. Ok. J'suis encore. Comment j'ai sauté. N'importe comment. Terrible. En plus il y avait du foin. Hop là. Bim. J'ai même esquivé les pierres. Incroyable. Eh je me tape à la lame les gars. Hop là. Oh. Franchement que j'ai beaucoup de remède sur moi. Parce que les petits sauts de 150 mètres de haut là. C'est compliqué. Allez y'a là. Et je te tranche la gorge. Oh. Même pas. C'est encore mieux je te jette. Bon là on va éviter de... Oh. J'ai voulu le cut mais ça a pas marché. Aïe. Cut battre c'est simple. Allez c'est la fin du jeu. Je peux bien te défoncer. Hop les. Hiha. Eh ouais. Tu l'as pas vu venir celle là. Ohlala. Mise à genoux. Et bim. Le meurtre. Magnifique. Alors y'a pas un petit... Toujours pas. Oh. Je voulais tuer les deux en même temps. Y'a grave du monde. Y'a grave du monde. Y'a grave du monde. Y'a grave du monde. On s'enfuit les gars. Faut choisir nos combats. Hop là. Et hop les. Vous allez pas assez vite les gars. Vous allez pas assez vite pour moi. Ah. Vous devez être anonyme. Ok. Bon bah on va devoir se battre. Aouf. On va tous se battre ici là. Dans ce petit truc. Ça va être très sympa. Toi t'as même pas d'armure. Qu'est-ce tu fais là. Aouf. Aïe. 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 Il fait mal. Il est fort lui. Ouh. Deux en même temps. Il me laissait même pas tirer le levier. Alors qu'en fait c'est un levier. Tu vois genre. On s'en fout d'être anonyme ou pas. C'est un levier. Et là c'est que des. Que des costauds là. Ah ouais c'est chaud. J'ai quoi comme. Comme arme. J'ai pas beaucoup d'armes. Je peux lancer des petits couteaux peut-être. Hop là. Hop là. Je me lance des couteaux. Hop là. Ça marche bien aussi. Oh purée. Allez on prend des petits soins. Et on va soulever ce petit levier maintenant. Comme je suis anonyme. Je vais pouvoir le tirer. C'est incroyable. Voilà. Et on se rapproche de la chapelle Sixtine. Puisqu'on entend. Ah vous m'avez pas vu tuer tous ces gens là ? Ouah l'ambiance. On va passer de moine en moine les amis. De moine en moine. Hop là. Toi tu meurs avant de rejoindre tes potes. Et du coup normalement. Hop là. Ni vu n'ai connu pas mal ce petit passage là. On l'a bien fait. Tuer Rodrigo Borgia sans vous faire repérer. Pfff. On y arrive. On y arrive les amis. On y arrive. C'est lui. Je reconnais sa voix. C'est lui. Je reconnais sa voix. Waouh. Et invisibilium. Et in unum dominum Jesum Christum. Filium de inu genitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de deo. Lumen de lumine. Deum verum de deo vero. Genitum non factum. Com substantialem patrie. Perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines. Et propter nos tram salutem. Descendit de cielis. Et incarnatus est. Espiritu sancto. Ex maria virgine. Et homo factus est. Crucifixus et Tiamor. Il y a une ambiance de ouf les gars. On est dans la chapelle Sixtine. Et on va assassiner Rodrigo Borgia. Il est là juste en dessous de nous. Il est fini les gars. C'est maintenant. C'est maintenant. Je croyais. Je croyais valoir mieux que ça. Je me suis trompé. J'ai attendu si longtemps. J'ai tant perdu. Réquiesce quand il passe ces pauvres fous. Ce n'est pas mon heure. Oh. Oh j'avais oublié ça. Il se remêle. Il a le bâton. Oh mon dieu. Tu devrais être mort. Je vois. C'est gentil de m'apporter la pomme. Donne-la moi. Jamais plus tout mourir. Tu ne changeras jamais. Tu es comme ton père. Eh bien, réjouis-toi mon enfant. Tu vas bientôt le rejoindre. Tu vas me la donner. Comme tu voudras. Ah. Waouh. Trop stylé. C'est fascinant. Quelle puissance impressionnante. Mais si tu crois que ça va te sauver. Tu te perds ce délusion. Oh j'avais oublié ce délire. Oh non non. C'est incroyable. Non. Oh là. C'est un truc de ouf. Allez. Combat final les gars. Oh là. Il y a plein des dios. J'avais oublié ça. Chacun avec une couleur. Wow. Chacun avec une couleur différente. C'est un truc de ouf. Bim. Waouh. En plus je crois que je ne peux pas le désarmer. Je ne peux pas. C'est mort. Bim. Oh là. Avec tous les. Tous les prêtres là qui sont. Aïe. Ouh. Allez les gars. Allez mes clones. Hop là. Eh. Putain c'est à contre le pape quand même. C'est ce qu'on verra mon gars. Je vais venger mon père. Et mes frères. Ce que tu as fait subir à ma famille à Florence. J'ai le désir à mon avis ouais. Il se laisse pas faire. Boom. Tu as raison de me craindre. Tu as raison de me craindre. Irrésistant hein. Allez les gars. Vous démontez pas. Hop là. Très astucieux. Ha. Mais inutile. Je pense pas que je puisse le désarmer. Je vais essayer mais. Je vais te terrasser assassin. Oula. Ouai. Il m'a fait tomber. Je vais essayer le désarmer. Je pense pas que ça marche. Je me tape avec la lame. Tu ne peux pas m'arrêter. Non c'est mort. Je peux pas les armer. Il tue mes potes. Il tue mes clones. Combien de temps crois-tu pouvoir résister. J'ai peut-être des petites. J'ai peut-être mes petits trucs. Hop là. Je te lance des couteaux mon petit gars. Ha ha ha. Il est sensible au couteau. Mais je vais te tuer avec mes lames. Il est long. Aïe. Oh bah alors. On assume pas. Ouais. Très astucieux. Ha. Mais inutile. Yes. Ah il est tombé. Il a fini de retomber. Non. Je ne te laisserai pas tout cacher. C'est terminé Rodrigo. Si tu déposes les armes. Je te promets une mort rapide et sans douleur. Vraiment Etio. Si tu étais à ma place. Renoncerais-tu aussi facilement. Ah. Ah. Nous allons bientôt le savoir. Il a disparu. Non. Ah. Comme un bleu Et voilà maintenant il a le truc complet Oh la puissance ultime Oh Non Notre armure d'Altaïr n'a rien fait C'était pas possible Trouver le passage secret Bah on l'a vu Normalement il était là Mécanisme trouvé Ils sont sur les côtés non ? Ah c'est ça En fait ça se trouve il suffisait T'avais même pas besoin du bâton et de la pomme en fait Faut juste appuyer sur les deux trucs sur les côtés Oh mon dieu Assassiné Rodrigo Alors c'est quoi cette crypte ? Waouh Cette crypte du futur là Mais comment j'ai aucun souvenir de la fin C'est incroyable Quel est cet endroit ? Ah ouais c'est mystique Waouh C'est quoi ce délire ? Rodrigo ? Qu'est ce qu'il a ? Il est en PLS ou quoi ? Tu vas t'ouvrir ? Ouvre toi ! C'est terminé Rodrigo Fini les ruses Fini les vieilles reliques On oublie les armes Maintenant on va voir si tu as du grand vieux fou Très bien alors Si c'est comme ça que tu veux te battre À mains nues Mais il a un bouclier le mec Pourquoi t'intéresses-tu au sanctuaire Rodrigo ? Le demeure de dieu ? Attends, voudrais-tu me faire croire que dieu vit dans les sous-sols du Vatican ? C'est quand même plus plausible qu'un royaume dans les nuages Tu ne crois pas ? Imaginez vraiment entouré d'anges et de chérubins qui chantent ? C'est une bien belle image Mais la vérité est autrement plus intéressante Admettons que tu dises vrai Comment crois-tu qu'il réagira quand tu ouvriras la porte ? Je m'en moque Je n'ai pas besoin de sa bénédiction Mais de son pouvoir Et tu crois qu'il te le cèdera ? Quoi qu'il se trouve derrière ce mur Rien ne peut résister au bâton et à la pomme Ces reliques peuvent vaincre les dieux Par définition, dieu est connaissance Il est tout puissant Tu ne penses quand même pas l'inquiéter avec deux vieilles babioles ? Tu ne sais pas de quoi tu parles Tu imagines le créateur tel que décrit dans des textes archaïques Qui sont de surcroît rédigés par des hommes Tu es le pape Et tu remets en question le livre fondateur de ta religion ? Quelle désolante naïveté Je suis devenu pape pour avoir les mains libres Pour le pouvoir Je ne crois pas un piètre mot de ce recueil inapte et grotesque Il n'est que mensonge et superstition Bravo Elle est bien là Bim Il aime bien qu'on le contre je pense Voilà, petite patate Allez encore une Appuyez sur carré Tu vas voir Allez étrangle-le On l'a étranglé cette fois Oh qu'il se relève là Tue-le C'est impossible Tu ne peux pas C'est ma destilée La mienne C'est moi le prophète Ça c'est ce que tu crois Très bien finissons ça Non Je pourrais te tuer mais ça ne ferait pas revenir ma famille C'est fini Ah ouais Ah il le laisse Mais non Il le tue pas Mais non un homme si dangereux Le sanctuaire Mais c'est ouf ça il le tue pas il le laisse comme ça là Mais tue-le en fait Je peux pas le tuer moi Ah non j'ai plus mes armes sur moi Ok bon bah ça c'est ouvert Séquence 14 Terminé Wow regardez tous les trucs qui s'illuminent quand on marche C'est un truc de ouf Sois le bienvenu Nous t'attendions prophète Oh prophète Nous l'avoir Lui rendre grâce Nous devons parler Qui êtes-vous ? J'ai plusieurs noms À ma mort j'étais Minerve Avant cela on m'appelait Merva ou Mera Et ainsi de suite Les autres aussi Junon s'appelait autrefois Umi Jupiter jadis connu sous le nom de Tynia Vous êtes des... Dieux ? Non pas des dieux Simplement nous étions là avant Les hommes se sont toujours efforcés de comprendre notre existence Nous étions plus évolués que vous Vous n'étiez pas encore prêts Non Ça n'a pas changé Peu importe Vous ne nous comprenez peut-être pas Mais vous devez entendre notre mise en garde Il le faut Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens Nos paroles ne te sont pas destinées Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a personne d'autre ici Assez C'est comme si elle nous parlait à deux Ce n'est pas à toi que je parle C'est une dinguerie Mais à travers toi Tu es le prophète Tu as accompli ton devoir Il est en toi Mais fais silence s'il te plaît Laisse-nous communier Écoute Waouh Elle parle de ce monde en fait je crois Nous étions encore de chair Que notre monde était encore pur Et semblables nous ont trahis Pourtant nous vous avions créé Nous vous avions donné la vie Nous étions forts Vous étiez nombreux La guerre était inévitable La guerre était inévitable Nous étions si occupés par ce qui se passait sur Terre Que nous avons oublié de regarder vers le ciel Il était trop tard Le monde fut la proie des flammes réduits en cendres Mais ce n'était pas la fin Nous vous avions créé à notre image Vous étiez nés pour survivre Oui Tout comme nous Nous n'étions plus Qu'une poignée Vous aussi Cela a exigé des sacrifices De la force De la compassion Mais nous avons tout reconstruit Et quand la vie est réapparue Nous avons tout fait pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise Mais nous sommes en train de mourir Et le temps joue contre nous La vérité s'est changée en mythe puis en légende Votre œuvre est incomprise Laisse-moi délivrer notre message qu'il subsiste une trace de notre déclin Mais je veux aussi t'apporter l'espoir Tu dois trouver les autres temples Ils ont été bâtis par ceux qui refusent la guerre Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes Si tu peux les trouver Si leur travail peut être sauvé Alors le monde survivra Mais vite Le temps presse Méfie-toi de la croix Nombreux sont ceux qui se mettront en travers de ton chemin Oh mec c'est un délire J'avais oublié J'ai délivré mon message Maintenant nous pouvons partir Tous ensemble Ainsi que s'achève L'avenir est entre tes mains Qui est ce monde ? Quoi ? Qui est ce monde ? Je ne comprends rien Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! Waouh 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 C'est pas vrai ! Waouh Générique De fin C'est une dingue risque J'avoue j'ai pas tout compris non plus Je me souviens plus en fait Mais oui c'est l'ancienne civilisation Qui les ont créé Il y a des temples Et Dieu va devoir trouver les autres temples Ils seront là dans moins de 10 minutes Il me faut tout mon équipement Et partir avant qu'ils arrivent Desmond Ouais Ouais Ok Sean toi et Rebecca vous allez rassembler tout le matériel Et le mettre dans le fourgon Toi et moi on s'occupe des templiers Quoi ils sont ici ? Tôt ou tard ils auraient fini par nous retrouver Franchement je m'attendais à les voir débarquer plus tôt Allons-y C'est stylé parce que t'as le générique de fin et en même temps Tu peux jouer encore A l'épilogue Waouh 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 Alerte Attends-moi Eh oui Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer C'est gentil de me faciliter la tâche Vous voulez quoi Vidic ? Vous boire rentrer à la maison Vous nous avez tellement menti Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble N'y comptez pas trop Warren Mademoiselle Steelman Décidément vous n'en finissez pas de me décevoir Je vous ai pourtant sauvé la vie je crois Vous avez oublié C'est comme ça que vous me remerciez Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents Vous avez détruit des vies Et pourquoi ? Oh voilà que vous me recevez son discours Dites-moi si je me rappelle bien Vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça Vous m'épauliez dans mon travail Nous avons tous les deux du sang sur les mains Vous comme moi Tu dois à tout prix l'arrêter Je m'en charge Aller Bam Oh y'a grave des gardes Aller on a les compétences de Hedio Wow Trop fort Desman Wow Estilé Le petit assassinat Oh y'a grave du monde 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 Et alors ? Qu'est-ce tu veux là lui ? Tu peux pas le tuer lui ? Ha 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 Ça serait trop beau Yes Eh bien mademoiselle Vous pensiez vraiment pouvoir nous échapper Mais évidemment qu'on va vous échapper je crois quoi quoi Il est trop fort des ce monde Yes Yes Boum Boum Et oui Comment je fais là ? Ah il s'enfuit Desmond il faut partir J'aurais pu l'assassiner en vrai hein J'pense Warren Vidic Alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'animus Parfait mais d'abord j'ai des questions C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire ? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes Les templiers ne sont pas notre pire menace Loin de là c'est clair Alors quoi ? C'est le soleil ? Qu'est-ce qui va se passer ? La terre va rôtir ? J'en doute mais c'est possible Des études ont montré que le champ magnétique de la terre diminuait Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles Et provoquer un reversement géomagnétique Tout cela est théorique Mais si ça arrivait la planète serait géologiquement instable Très instable Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe Mais ce qui est sûr c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation Et cette femme, son nom Minerve Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire Donc quoi qu'on fasse on est foutu Tirez pas ça, on va étudier les dernières séquences Et tu vas continuer à explorer tes souvenirs On a encore des choses à découvrir Très bien, je vais m'y mettre tout de suite Où est-ce qu'on est là ? C'est Monteligioni, ouais c'est ça ? Emilio Barbarigo Ah j'avais jamais été dans cette pièce C'est tous ceux qu'on a assassinés Membre de la congération des Pazzi Ah ouais, j'étais jamais venu dans le bureau des dieux en fait Clairement c'est vraiment le bureau des dieux Ah ouais incroyable Carlo Grimaldi Tous les gars qu'on a buté Savona Norola Un truc comme ça Ah ouais et Rodrigo Borgia Qui l'a laissé en vie en plus C'est un truc de fou ça On va donc s'arrêter ici les amis Pour ce dernier épisode d'Assassin's Creed 2 On a terminé l'aventure principale C'était vraiment très très cool J'avais vraiment aimé retourner sur ce Assassin's Creed 2 J'avais oublié tellement de choses La fin notamment, vraiment j'avais carrément zappé J'avais oublié qu'il laissait Rodrigo Borgia en vie Pour moi il le tuait, j'avais oublié qu'on allait à Rome J'avais oublié comment le jeu était si grand Autant de villes et tout Franchement, il s'améliorait vraiment d'épisode en épisode Donc ça a été un vrai plaisir De redécouvrir le début de la saga d'Ezio Auditore da Firenze Regardez comme on est beaux avec Monterigioni derrière nous C'est magnifique Merci d'avoir suivi cette série de Let's Play avec moi J'espère que ça vous a plu, je sais que beaucoup d'entre vous Ça vous a fait plaisir de retrouver le début de Ezio Dites moi en commentaire si vous voulez voir la suite Brotherhood, Révélation Je ne les ferai peut-être pas tout de suite Mais voilà, j'aimerais bien les faire à un moment donné Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous chauffe Qu'on continue la saga de Ezio jusqu'à la fin En tout cas c'était vraiment un plaisir pour moi de vous partager cette série Et puis cette fin a été vraiment cool Prenez soin de vous et on se retrouve bien sûr très bientôt sur la chaîne Avec du Avatar Frontier of Ponora, du Bloodborne Et probablement le début du Let's Play de Final Fantasy VII Remake En attendant Rebirth qui arrive très bientôt en début 2024 Prenez soin de vous et à très bientôt les amis Ciao